un exemple typique de toute la ridiculosité, le mot n'existe pas mais on peut bien l'utiliser et l'inventer vu tous les mots qui nous ramènent, de l'imposture totale qu'est l'intersectionnalité. Pour résumer, des gens ont fait des études sur les adoptions de chiens et ils se sont rendus compte au travers, alors il n'y avait pas de problème mais du coup ils ont fait, ils ont sorti la loupe intersectionnelle alors intersectionnalité là et ils ont réussi à sortir des stats qui expliquent que si un chien porte un nom racisé, noir, hispanique ou autre chose, il est moins adopté qu'un chien qui porte un nom racisé non racisé, blanc. Et quand tu fouilles un peu le truc, tu douilles, enfin tu remarques vite fait, ils ont le problème mais eux, ce qui est génial dans leur étude, ils enlèvent la statistique ou l'information qui démonte tout le château de cartes et ils foncent dedans. Ah ouais non mais les gens qui adoptent des chiens c'est juste des gros racistes. Alors je suis désolé, il fait super chaud, j'ai l'impression d'être un vrai journaliste américain parce que là vous voyez je suis en chemise bien habillé mais en fait je suis un boxeur. As-jeu Vous avez vu mon gros micro ? As-jeu 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 Aller on est parti Mais accrochez-vous elle est assez savoureuse. Les chiens alors on va dézoomer un poil Les noms de chiens sont racistes selon les universitaires Les universitaires ont récemment applaudi une étude du Social Psychology Quarterly prétendant montrer une disparité dans le temps où les chiens ont été adoptés en fonction des associations raciales avec le nom des animaux Selon l'étude, les noms blancs ont entraîné des délais d'adoption plus courts par rapport aux noms noirs C'est le postulat de base, mais vous allez voir après Là j'ai lâché, ok, vas-y, démontre-moi ça ça m'intéresse, est-ce que c'est logique ta démonstration ? On y va Alors, on a déjà parlé des chiens parce que c'est un gros gros sujet les chiens on avait fait cette vidéo-là, les personnes de couleur qui maltraitent leurs chiens c'est à cause des blancs et du coup si t'es gentil avec ton chien, t'es raciste c'est un double sujet qui est assez intéressant et celle-ci, si vous êtes blanc et possédez un chien alors vous êtes raciste de toute façon, y'a pas de choix Et je sais plus pourquoi j'avais noté ça si vous voulez soutenir la communauté LGBT et aider les hippocampes à leur devenir trans je crois que j'avais parlé des hippocampes dedans mais allez voir Bref, revenons à nos moutons Les universitaires ont récemment applaudi une étude du Social Psychology Quarterly prétendant montrer la disparité dans le temps où les chiens ont été adoptés en fonction d'une association raciale avec le nom des animaux Selon l'étude, les noms blancs ont entraîné des délais d'adoption plus courts par rapport aux noms noirs Les corrélations étaient largement concentrées autour des pitbulls une race stéréotypée aussi dangereuse et racialisée que les noirs selon l'étude Vous trouverez ci-dessous des exemples de réactions d'universitaires à l'étude A l'université Temple, Timothy Welbeck directeur du Centre of Anti-Racism Research et professeur adjoint d'enseignement a retweeté l'histoire posant la question rhétorique Mais pourquoi tout est sur la race ? Et parce que tout est sur la race Évidemment Il n'y a que ça qui compte pour eux Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de problème mais il faut qu'ils créent l'offre Il y a trop de demandes Il répond à sa propre question par Parce que tout est une question de race Welbeck a déclaré à Campus Réforme que quelque chose d'aussi apparemment inoffensif que l'adoption d'un chien peut avoir des implications raciales durables A l'université du Texas à Austin la professeure adjointe du collège Chantal Haley a commenté dans un tweet maintenant supprimé obtenu par Campus Réforme l'anti-noirceur est si omniprésente qu'elle s'étend même au nom des chiens Et imagine on lui dit que ce chien a un nom d'origine noir Il va dire Eh oui, c'est du racisme il lui donne un nom noir parce que c'est un chien et comme ça il les possède c'est des fans d'esclavagisme En fait peu importe ce que tu fais ils sont toujours en échec et maths Haley mène des recherches aux intersections de la race et de l'ethnicité de la stratification de la sociologie urbaine de l'éducation et de la criminologie L'université d'Akron une recherche passionnante une idée incroyable a tweeté Daniela Joke à Jimmy Oh ma chère mais c'est tellement dingue ton étude Oh là là à propos de l'étude professeure adjointe de sociologie et de justice pénale et tu vois qu'une professeure adjointe de sociologie et de justice pénale dise mais c'est passionnant c'est angoissant pour l'avenir mine de rien c'est angoissant pour l'avenir Le travail de Joke à Jimmy se concentre sur le jardinage en milieu carcéral les femmes dans le système de justice injustice criminelle et les méthodes qualitatives L'université de Georgetown donne Moignan Moignan Professeur à la McCourt School of Public Policy of Georgetown a estimé que l'étude était un exemple intéressant de la façon dont les non-racialisés évoquent encore des préjugés même lorsqu'ils traitent avec des non-humains Là j'ai toujours pas compris moi j'ai dit mais d'accord mais c'est quoi les arguments c'est quoi les arguments Moignan a fourni des commentaires à Campus Reform exprimant son point de vue qu'il existe un ensemble de travaux relativement sophistiqués dans ce domaine qui doit être pris en compte pour comprendre les contributions à l'université de Massachusetts à Hamhurst le directeur de la diversité déjà Neff Walker a décrit l'étude comme un travail à lire absolument et une recherche fascinante qui soutient la résilience des non-racialisés et l'omniprésence de l'anti-blackness 6 Il y a le lien d'ailleurs de l'étude elle est imbuvable si vous voulez la regarder elle est là elle est là c'est ce lien là je vous le laisse dans la description je l'ouvre c'est un peu imbuvable je vous avoue c'est un peu imbuvable mais il y a il y a un fil il y a un fil twitter il y a un fil twitter qui le résume bien qu'on va lire juste après blablabla 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 Amherst Walker a écrit l'intersection de la race du sexe et de l'orientation sexuelle dans les sports intercollégiaux et sur la masculinité hégémonique et le préjugé institutionnalisé des femmes dans le basketball collégial masculin attend attend faut que je répète quoi attend quoi le préjugé institutionnalisé des femmes dans le basketball collégial masculin université Denison Shirinoy professeure adjointe de sociologie a applaudi les auteurs de l'étude pour leur travail de pointe donc ça c'est l'étude je vous invite vous avez l'abstract vous avez une bonne description il y a pas mal de choses à dire voilà mais c'est assez imbuvable c'est une étude il y a quand même un peu plus d'arguments que dans une publication de Idrissa Berkane on est d'accord mais c'est lourd mais c'est plus compréhensible je vais tomber donc là dessus Shirinoy qui dit Natasha fait juste son travail de pointe comme d'habitude félicitations à vous et à Bradley et donc partage Natasha Quadlin il y a quelqu'un en dessous qui dit j'ai toujours pensé que les chiens sont beaucoup plus susceptibles que les chats d'être démocrates car cela ne les dérange pas d'être tenus en laisse j'imagine que c'est un contrôle ici donc c'est elle qui résume bien le bordel lorsque les chiens de refuge ont des noms racialisés qu'adviennent-ils de leurs résultats d'adoption dans un nouvel article avec Bradley Montgomery à Osusok nous avons suivi des chiens pendant 6 mois et avons constaté que leur nom avait en fait de l'importance et donc le premier argument de base retenez ça c'est ça qui est très important le premier argument de base c'est le nom du chien qui pose problème dans l'adoption c'est le nom du chien qui pose problème dans l'adoption lorsque les chiens viennent dans le nom dans de nombreux refuges on leur donne un nom temporaire qui est affiché sur le chenil et en ligne dans le refuge où je travaillais il pouvait s'agir des noms comme Maggie, Ryan, Kobe Leeroy, Maria, Rico Candy Cane ou Blizzard compte tenu de la vaste littérature sur les noms racialisés les primes pénalités qui émergent chez les humains nous voulions savoir si les noms racialisés entraînent également des primes pénalités chez les chiens je pense que les chiens entre eux ils s'en foutent un peu nous avons commencé par suivre chaque chien qui est venu au refuge pendant 6 mois cela nous a donné notre résultat ils doivent justifier leur salaire quoi cela nous a donné notre résultat du délai d'adoption et de nombreux contrôles y compris le comportement la personnalité nous avons ensuite mené une enquête pour saisir la perception raciale du nom de chaque chien nous pouvons mettre ces deux sources de données ensemble comment la perception raciale d'après l'enquête affecte-t-elle le délai d'adoption depuis le refuge nous constatons que lorsque le nom des chiens sont perçus comme étant de plus en plus blanc ils sont adoptés plus rapidement là je fais bon ok admettons mais c'est quoi l'argument c'est quoi la comparaison comme le nom comme les noms sont de plus en plus perçus comme non humains par exemple fluffy ils sont adoptés plus lentement donc si le chien s'appelle lavabo il est adopté moins moi au delà de ça j'étais là je fais mais on s'en fout enfin je veux dire si le gars il s'appelle je sais pas moi Rocky ça tabasse Rocky mais le chien il ressemble à rien il est moche on s'en fout du prénom du chien au pire tu le changes quand tu l'achètes le chien il va s'y habituer mais déjà la beauté du chien rentre en considération la race du chien rentre en considération en fonction de ce que tu veux disons que le nom franchement si vous avez déjà adopté des chiens moi j'ai eu deux bergers allemands j'ai eu un Lassie qui est mort de vieillesse mais j'étais vraiment tout petit et après j'ai eu Jessica et pas Jessica mais c'est une version de Jessica Jessica G-E-S-C-A qui est pas mort de vieillesse mais qu'on a perdu on est parti se promener et puis il a sauté la barrière puis on l'a jamais revu puis on a fait pendant des mois tout le tour des SPA des chenilles en espérant les retrouver puis on l'a jamais retrouvé c'était il y a plus de 15 ans mais ça c'est une autre histoire bref ce que je veux dire par là on l'adopte pas en fonction du nom donc déjà je suis d'abord la race s'il est malade son bilan social pas son bilan social son bilan médical et tout ça qui est plus important mais bon admettons les effets des noms à consonance noire sont concentrés chez les pitbull une race qui est stéréotypée comme dangereuse et comprend une grande partie de l'échantillon de plus en plus de noms noirs sont liés à des temps d'adoption plus lents parmi les pitbull et là tu dis c'est peut-être normal que les pitbull soient moins adoptés puisque c'est des chiens réputés dangereux après s'ils ont des noms noirs plus de noms noirs et que c'est des pitbull je pense qu'on s'en fout dans la balance c'est juste que les gens adoptent moins des chiens dangereux préfèrent adopter fluffy tu sais une espèce de boule de poil que si tu te rates et qu'en rentrant du soir tu vas oh mais mets ton gueule clac et il faut que tu rachètes un chien elle est là la magouille ils ont trouvé une stat tu sais c'est un peu l'effet papillon il y avait un site internet je sais plus comment il s'appelle il y avait un site internet qui était basé sur l'effet papillon en gros il y a quelqu'un qui est éternu au Chili il y a un ouragan en Espagne et ils arrivent par des statistiques sourcées à te relier les deux c'est assez rigolo et c'est exactement ça ce que fait l'intersectionnalité c'est qu'ils te relient des données qui n'ont rien à voir ensemble pour réussir à te pondre un truc en disant hé ils sont racistes pendant ce temps le nom de plus en plus blanc sont bénéfiques pour l'adoption des pitbulls nous soutenons que les noms blancs semblent apaiser les préoccupations raciales entourant les pitbulls tandis que les noms noirs semblent les alimenter pareil ils disent pas s'il y a un problème médical s'il y a un problème de mocheter dans l'ensemble nous soutenons que ces résultats démontrent la remarquable durabilité des noms racialisés et du racisme même s'il s'agit de chiens que les noms peuvent être changés immédiatement les noms racialisés sont toujours importants de ce contexte fin étude très cool quel serait un nom de chien racialisé comme un nom dans autre chose que l'anglais je n'essaie pas de rejeter votre recherche juste je suis honnêtement curieux d'exemple tout nom donné à un chien qui évoque des catégories raciales humaines les chiens reçoivent souvent des noms traditionnellement humains ce qui facilite les choses mais vous avez raison les noms des chiens traditionnels fluffy spots sont classés comme des noms non humains non mais t'as pas répondu attends y'a 4 réponses putain c'est twitter pour lire les discussions c'est un enfer blabla elle a pas répondu t'as pas répondu les exemples étant donnés pour les noirs les noms étant Kobe et Leroy c'est bien comme nom Kobe le bœuf de Kobe oh pour les noms hispaniques Rico et Maria comment pouvez-vous être honnêtement curieux et ne pas avoir lu les tweets elle l'a pas dit les noms dans les tweets enfin il me semble enfin pour moi Kobe Leroy c'est pas c'est racialement péjoratif Kobe Bryan qui est un des plus grands embasqueteurs de la planète tout le monde a envie de s'appeler comme lui Leroy Jenkins le nain le plus connu de toute la Maria tout le monde veut s'appeler comme lui depuis quand c'est péjoratif je ne savais pas que c'était raciste et en quoi c'est raciste Kobe ou Leroy je n'ai lu la race d'aucun des noms c'est pourquoi j'ai raté les exemples donnés j'ai lu tous les tweets c'est pourquoi j'ai demandé ne supposez pas la méchanceté parfois j'ai raté des choses c'est ouf c'est ouf recherche fascinante j'ai vraiment adoré cette étude nous n'avons pas recherché des noms racialisés dans notre étude chez les chats mais nous n'avons trouvé aucune différence de durée de ces jours en utilisant notre classification ça me donne envie de revenir en arrière et de revoir notre travail l'effet du nom et de la voix narrative dans les je crois que j'ai tombé dans un rabbit hole dans un terrier du lapin et vous quand vous adoptez un truc qu'est-ce que vous lui donnez un nom moi je me rappelle d'un copain qui avait un hamster il l'avait appelé Pixel et euh il l'avait appelé Pixel 4 pourquoi 4 il y en a 3 j'ai eu 3 pixels morts ça c'est le quatrième je sais plus ça mais c'est intelligent comme ça c'est bien comme nom et vous vous avez des animaux de compagnie comment vous l'avez appelé est-ce que vous êtes raciste envers lui n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faire cesser l'algorithme du jeu n'hésitez pas à vous abonner liker et cloché et à bientôt pour d'autres aventures bye